donc ce qui va être calculé dans le cadre de ce render layer ci parce qu'on va parler en render layer donc ce calque de rendu ci ça va vraiment être donc des informations globales, l'image telle qu'elle est là l'image qu'on pourrait utiliser comme ça si on ne voulait pas changer la couleur de la voiture si tout paraissait génial et qu'on avait qu'à faire 2-3 petites retouches pour dire que ce soit joli et tout par exemple évidemment on va vouloir aller plus loin donc dans ce render layer là on va générer certaines render passes donc dans un render layer on peut avoir plusieurs passes render layer ça isole éventuellement des éléments et on va voir que ça peut être très utile render pass ça isole des composants d'une image voilà ce que je veux dire par là si je viens dans le 3ème onglet ici par exemple j'ai les render passes on appelle ça aussi maintenant des AOV alors AOV l'acronyme enfin bref je ne vais pas retomber dessus mais l'idée il y a un acronyme qui veut dire quelque chose avec ce AOV enfin bref donc avant ça s'appelait juste passe maintenant c'est AOV ça fait un peu plus un peu plus intello et vous avez différents types de passes donc vous avez la passe qui va concerner ce que vous voyez là ce que vous voyez là c'est combine en fait donc c'est tous les éléments de l'image combinés le Z c'est la profondeur de la scène dans une image en gris alors est-ce qu'on va l'enregistrer ici ou pas ? moi je dirais non on n'en a pas besoin on va l'utiliser on va aller créer un autre render layer pour gérer ça et tous ces choses là on va voir ça plus tard alors ici j'ai coché vous voyez diffuse, glossy, transmission pourquoi ? parce qu'en fait l'idée c'est diffuse c'est tout ce qui concerne la couleur en fait la couleur directe et indirecte rappelez-vous indirecte c'est quand la lumière a rebondi et est venue frapper la voiture quand vous combinez le direct, l'indirect et la couleur d'une certaine manière on va voir comment et bien vous allez avoir tout ce qui concerne la couleur de la voiture donc comment la voiture réagit à la lumière au niveau couleur glossy c'est tout ce qui concerne la brillance donc ici quand vous voyez un reflet de lumière c'est du glossy et transmission c'est tout ce qui concerne la transparence il n'y en a vraiment pas beaucoup enfin je l'ai mis mais je ne pense pas vraiment qu'il y en ait et alors après on a d'autres possibles mais ça on verra après dans d'autres render layers donc dans d'autres calques de rendu donc ça c'est comment on va diviser au niveau de cette passe-ci on va calculer différentes choses pour que ce soit faisable pour qu'on puisse obtenir une image divisée finalement en plusieurs images qui vont aller sortir les composants de cette image il faut absolument que on ait enregistré nos images dans un certain format qui est le OpenEXR Multi-layer très important Multi-layer pas juste OpenEXR OpenEXR Multi-layer et il n'y a que celui-là qui permet d'avoir ça si vous vous rappelez au tout début je vous ai parlé un petit peu des formats d'image etc l'OpenEXR j'ai dit ou le EXR OpenEXR ou EXR c'est pareil le EXR c'est génial on l'utilise tout le temps en 3D ben oui on l'utilise vraiment tout le temps c'est un format qui a été inventé par ILM ceux qui font tous les effets spéciaux sur les films que vous aimez bien aller voir les Avengers les machins etc ça ressemble à moi on fait chez eux en grosse partie et donc ils ont inventé ce format là et OpenEXR ça veut juste dire que ce format là est libre tout le monde peut l'utiliser c'est génial quand une société fait des choses comme ça on aime bien parce que c'est gentil et surtout que c'est vraiment un très très bon format d'image donc on va utiliser le RGBA alors je vais juste fermer pour être sûr que vous voyez bien les paramètres donc on va lui donner un nom donc on va le mettre dans le dossier rendu de notre projet dans le dossier on va lui donner un nom je l'ai appelé Lambo parce que pourquoi pas et en fait on s'en fout du nom exactement là pour le moment vous pouvez mettre Arthur, Joseph, Antoine ce que vous voulez parce que c'est un fichier intermédiaire c'est pas ça que vous allez me rendre ce que vous allez me rendre c'est le fichier résultat du compositing qu'on fera après donc ici vous pouvez lui donner le nom que vous voulez mais ce serait assez logique de lui donner un nom qui a un sens par rapport à ce qu'on voit à l'image donc Lambo voilà on accepte et donc OpenXR machin on laisse ça par défaut c'est bon comme ça donc ça c'est pour le format d'image au niveau du moteur on a bien vu que c'était SIC si vous avez une carte graphique genre Nvidia foncez sur GPU compute ça ira beaucoup beaucoup plus vite au niveau du rendu si vous n'avez pas de carte graphique sur votre machine ou sur la la machine de l'école elle a une carte Nvidia c'est pas un foudre de guerre mais c'est déjà plus rapide que le CPU donc vous pouvez prendre GPU si vous êtes sur Mac restez sur CPU les gars parce que voilà vous êtes sur Mac quoi pas trop remandé donc et blablabla blablabla vous voyez donc tout ça transparent c'est bien on va au niveau des sampling au niveau du render on va quand même monter un petit peu 128 c'est un peu faible on va aller à 512 donc 512 forcément ça augmente aussi le temps de rendu mais c'est pas très grave encore une fois parce que c'est pas forcément votre machine qui va calculer je vous montrerai ça plus tard vous allez voir donc GPU compute machin 512 en render 32 on s'en fout ça c'est pour la preview les samples en fait c'est ce qui empêche d'avoir du grain dans l'image plus il y a de samples moins il y a de grains plus ça prend du temps de calcul c'est un peu ça l'idée ce que vous pouvez faire surtout ne jamais prendre le denoising quand il y a de l'animation ça c'est déjà le denoising c'est pour les images fixes si vous faites un denoising sur l'animation vous allez avoir des espèces de blobs comme ça qui vont se prendre dans l'image c'est vraiment très 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 laid on va pas prendre l'adaptive sampling c'est pas une très bonne idée alors ici au niveau des samples on peut changer les samples par render layer mais on va pas le faire par contre par contre voilà dans le advance du sampling ce que vous pouvez faire c'est donner un seed n'importe quoi mais pas zéro on peut taper n'importe quel chiffre ce que ça va faire c'est que s'il y a du grain dans l'image le grain va varier d'une image à l'autre si vous laissez zéro ce sera toujours le même grain et donc il sera très visible quand il varie on a un peu l'impression que c'est un grain de film ça donne un petit peu un effet pellicule qui a été un petit peu gonflé machin et donc ça passe mieux enfin voilà donc c'est un petit truc qui fait que voilà ça passe mieux donc denoising surtout pas tant que ce n'est pas une image fixe quand c'est une image fixe éventuellement le denoising peut être intéressant et si vous avez une RTX ça lance encore mieux ça va d'autant mieux mais pas pour l'animation l'i-pass on s'en fout on n'a pas de cheveux on ne va pas faire de motion blur dans le calcul on va le faire en compositing parce que comme ça on peut gérer ça de manière plus intéressante de la même manière on ne va pas non plus s'amuser avec la profondeur de champ on peut s'amuser à ça en compositing aussi alors c'est un petit peu moins bien que quand on le fait dans le calcul c'est vrai mais aujourd'hui on arrive à un très bon résultat dans le compositing donc voilà les réglages au niveau du moteur de rendu sont faits au niveau de la sortie donc l'espèce de petite imprimante donc on en verre 1280 sur 720 on va de 1 à 100 en 25 images secondes et on a déterminé où on enregistrait et pour ce render layer ici base on a coché les cases donc ça c'est bien on est prêt pour ce render layer là seul truc c'est le sol donc notre sol on lui a donné une propriété de shadow catcher et ici j'ai même essayé donc lire keyframe voilà j'ai même essayé d'animer ça mais c'était pas une très bonne idée enfin voilà donc shadow catcher c'est génial voilà c'est super on a l'ombre ici et là mais on veut faire un autre un autre render layer qui va nous amener l'ambiance et l'ambiance c'est génial parce que ça ça donne les ombres de contact vous vous rappelez le robot le premier exercice qu'on a fait on a activé dans les options du moteur de rendu l'ambiance et ça donnait un petit quelque chose de sympa les ombres dans les coins etc donc l'ambiance c'est quelque chose d'assez intéressant à utiliser alors il est dans les passes mais c'est mieux d'en faire un render layer que d'en faire un render pass voilà enfin à mon avis c'est mon avis et je vais vous montrer comment vous pouvez faire mais bon le seul problème c'est qu'on ne peut pas avoir dans un render layer un shadow catcher et dans l'autre render layer pas le shadow catcher parce que c'est une propriété de l'objet et ça ça restera toujours donc on va dupliquer on va dupliquer cette collection et donc on a le seul 1 et on va faire le seul on va l'appeler seul AO seul AO et ce seul AO quand on est dans le render de base et bien on ne veut pas le voir voilà on le décoche et en le décochant ici il ne sera pas calculé et c'est très bien parce qu'on ne veut pas le voir on le modifiera quand on aura créé ce nouveau render layer pour le moment on est toujours dans le premier le base ok alors allons ajouter un nouveau un nouveau render layer donc on va l'appeler celui-là AO dans celui-là c'est le seul shadow catcher qu'on ne veut pas voir donc on le désactive et ici je vais revenir en shape pour ne pas qu'il recalcule tout le temps donc le seul on va décocher puisqu'on est dans le seul 0 on décoche le shadow catcher et on va le faire même un peu plus grand on va le faire un peu plus grand et on va le déplacer un petit peu voilà comme ça et ce qu'on va faire aussi c'est rentrer dans ces sous-objets et on va faire un infini comme ce qu'on a fait avec le robot si vous vous rappelez donc extrude déplacement hop il y en a fini en coin donc je sélectionne les trois edges qui sont là ctrl B voilà et je rajoute allez 10 segments voilà et je vais faire en sorte que ce soit un peu smoothé donc shade smooth ok et sur ce cet objet là qui est donc le sol01 on ne va pas mettre ce shader là on va détacher ce shader là principal BSD il faut en l'enlève on va ajouter input ambient occlusion et je le mets dans surface et donc là ça va en fait calculer une ambient occlusion par défaut on a ses sangles mais ce sera bon vous pouvez mettre 32 éventuellement juste pour dire d'avoir un truc un peu plus fin mais voilà donc 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 l'ambient occlusion on va la mettre là et on va surtout appeler ce matériel là AO alors on le met sur l'objet mais on pourrait ne pas mais il faut le pour le créer ce matériau il faut l'accrocher à un objet voilà dans Blender on ne peut pas créer un matériel tout seul le matériel se crée par rapport à un objet donc ici mettons-le sur le sol je disais on n'était pas obligé de le mettre quand même sur l'objet parce que ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ce matériel AO pour le mettre sur le Render Layer il va remplacer tous les autres matériaux il ne va pas les effacer il va se mettre au dessus il va faire ce qu'on appelle un Override donc dans mes passes ici tout en dessous alors tout en dessous je vous montre ça vous avez Override et dans Override je peux aller chercher le AO et donc ici maintenant si je me mets en rendu j'ai une image c'est le AO sur tout si je ne mets pas cet Override et bien j'ai les shaders normaux à part sur le sol parce que là j'ai demandé l'Override j'ai demandé le AO et donc ici le fait de le mettre en Override ça se met au dessus ça n'enlève pas ça ne détruit pas le travail qui a été fait précédemment ça remet juste au dessus c'est comme si on mettait un manteau au dessus de voilà ou une bâche enfin ce qu'on veut donc c'est un Override ok donc je reviens ici en solide pour l'histoire de encore une fois laisser reposer ma carte graphique donc blabla on a le sol qui est prêt donc le sol AO et on a en fait cette passe AO qui est prête puisque on n'a rien d'autre à faire pour cette cette passe voilà hop tout sera calculé en AO on a juste le personnage qui est là et pourquoi est-ce qu'on a fait l'infini parce que comme ça on a une solution qui enferme toute l'image sinon on allait avoir une ligne une partie en noir une partie en blanc et alors c'est beaucoup plus difficile à compositer donc le fait d'avoir cet infini ça aide énormément pour la suite pour le compositing ok donc on a cette passe là on va rajouter encore oui non dans cette pardon ce render layer là ce qu'on va faire c'est dans les passes ici on va aller rajouter justement les différentes choses le combine dans ce cas là ce sera l'occlusion le AO le shader en occlusion sur tout donc on va garder ici on va enregistrer la profondeur en fait cette passe c'est un peu une passe utilitaire on va mettre dedans tout ce qu'on a envie d'avoir pour faciliter le travail du compositing on va mettre les normales on va mettre les vecteurs les vecteurs c'est ce qui va calculer la vitesse de déplacement d'un objet et donc ce qui va permettre de faire du motion blur après en compositing les UV si on voulait s'amuser si on avait un dépliage UV d'objet etc vous savez pour accrocher les textures si on avait je ne sais pas moi une texture sur la porte ou si on avait déplié les UV de la porte on pourrait avec cette passe là aller mettre je ne sais pas moi un numéro sur la porte ou je ne sais pas voilà on pourrait faire mettre une texture tout d'un coup sur l'objet après calcul ce qui peut être assez marrant des noisy data on ne va pas et les index là non plus le reste on va laisser comme ça au niveau du light on ne va rien séparer ici parce qu'il ne s'agit pas de la couleur on est sur une passe d'utilitaire à haut avec quelques trucs par contre le cryptomate très intéressant le cryptomate va générer des masques automatiques par objet donc il va donner non seulement il va donner une couleur à chaque objet mais en plus et on va le faire aussi sur le matériel tiens comme ça si jamais la voiture ici il y avait un truc avec un objet qui avait plusieurs matériaux bien comme ça on peut séparer aussi et donc là l'idée c'est que grâce à ce cryptomate on va pouvoir par exemple changer la couleur de la voiture sans que ce soit trop difficile à faire ça va générer automatiquement un masque avec la voiture qui part et donc on aura les masques mouvants sans qu'on ait rien à faire comme travail donc c'est très bien le cryptomate c'est génial c'est donc ici au cas où vous ne l'avez pas vu cryptomate objet matériel là on s'en fout et donc on a mis en overwrite le AO est-ce qu'on a autre chose à isoler éventuellement dans ce cas-ci on n'a pas grand chose d'autre puisque voilà si jamais il s'avère qu'on avait besoin d'une autre passe on peut toujours revenir on a donc nos deux render layers dans lesquels il y a différentes passes alors à côté des passes vous avez des scènes donc ceci on peut l'appeler 3D et on peut créer une nouvelle scène qu'on peut appeler compo ça veut dire qu'on va séparer en fait la 3D proprement dit du compositing alors le compositing donc le workspace du compositing il n'est pas superbement bien établi donc on a ici une timeline ça on s'en fout un peu en fait donc là on va plutôt aller rechercher le compositeur ici donc c'est la même vue que là au-dessus mais sans le backdrop activé et là on va aller chercher le image éditor et dans l'image éditor on va lui dire que ce qu'on veut voir comme image c'est le viewer node on n'a pas encore installé une viewer node on va le créer ici use node et automatiquement il crée des nodes par rapport au rendu mais on s'en fout on va créer notre propre node donc celui-là on va s'en débarrasser et on va ajouter output ici un viewer node et on va ajouter un image donc un node image dans lequel on va aller charger le backplate notre backplate celui qui est servi pour les repères fspy celui qui était dans la caméra et donc si maintenant j'envoie ça dans le viewer alors pour l'envoyer dans le viewer ce que je peux faire aussi c'est majuscule contrôle contrôle majuscule et je clique dessus et automatiquement il va lier alors il n'y a pas d'alpha sur cette image il n'y a pas de voilà et donc on voit que cette image elle est un petit peu et donc j'ai une image qui est un petit peu un petit peu blanche donc en étant sRGB mais Blender préfère travailler en linéaire si vous vous rappelez au début de de ce que je vous ai expliqué au niveau de la manière dont l'ordinateur vous ment etc voilà les images linéaires ont théoriquement une apparence un peu comme celle-là ou un peu peut passer et donc forcément si je la passe ici donc en dessous dans le color space je le mets en linéaire ou pire ace linéaire enfin non on va rester en linéaire si je la mets en linéaire on voit on a quelque chose qui est un peu dénaturé pour retrouver sa tonalité donc on va être en linéaire parce que tout le reste du travail va se faire en linéaire au final quand on va sortir on va sortir en QuickTime ce ne sera pas du linéaire ce sera du comment dire ce sera du SRGB ce sera de l'Apple SRGB parce qu'évidemment Apple fait tout à sa sauce donc on va ici ajouter une correction couleur qui s'appelle RGB Curve un truc que j'adore RGB Curve donc il y a plusieurs corrections couleurs possibles mais celle-là c'est très visuel et c'est sympa si je clique ici au milieu je vais créer un point et si je ramène ce point à peu près à cette intersection-ci ici entre ces carrés-là et bien je vais retrouver une valeur proche de alors si je prends mon fichier originel voilà donc alors c'est pas tout à fait la même chose vous allez me dire mais en même temps on est dans le compositing ici donc là c'est aussi quelque chose qui est mis un petit peu qui est un petit peu triché pour que l'image ressorte plus fort mais donc ici on a quelque chose où on a des valeurs claires et foncées qui sont assez intéressantes vous pouvez toujours si vous trouvez que ça peut bien autrement comme si comme ça enfin voilà toujours moins de faire un petit changement pour toujours revenir après on verra bien avec la voiture et le calcul mais ça ça devrait être bien ok donc ça c'est pour le compo mais on n'y est pas encore parce qu'on n'a pas encore calculé donc ça c'est ce qu'on va voir après